bonjour et bienvenue pour du new 2 donc nous allons faire un peu d'outre monde donc on va le faire solo en premier j'ai fait qu'un seul niveau juste pour tester comment ça fonctionnait aussi si vous êtes intéressés j'ai déjà fait donc le dlc on a fait l'histoire du dlc j'ai toujours fait les histoires de toute façon des dlc des trois dlc qui sont sortis la première fois je les fais donc en démon je voulais le faire en sage les faire en démon c'était une erreur bon bref c'était la découverte de l'histoire et tout c'est assez intéressant et les nouveautés c'était cool et après il ya aussi trois grosses grosses vidéos je crois qu'elles font genre trois ou quatre heures l'une où je fais tout le jeu en rêve du nio bien sûr c'est que les histoires principales que sinon ça prendrait quatre fois le le temps mais voilà si vous êtes intéressés de voir tout le jeu tous les boss d'histoire et tout ça envoie dans un rêve du nio pardon j'ai dit envoie du nio c'est pas grave donc voilà cette fois on va faire un peu l'outre monde je crois que ça fonctionne un peu de la même façon que les abysses à donc que je vais je vais voir ça pour mon bill pour ceux qui qui ont jamais vu en fait mais mes vidéos précédentes pour le moment on va utiliser on va continuer encore à utiliser le tank tout simplement parce que c'est un peu le plus simple c'est celui que j'aime le plus pour le moment honnêtement c'est plutôt fun on est on est assez résistant et tout ça c'est très ça se passe très bien on a eu aucun problème honnêtement rêve du du nio donc on utilise la hache je vais peut-être on verra si on récupère une autre arme parce que la hache je suis arrivé au niveau 50 déjà donc ça c'est un peu on va dire limite du gâchis de taper tout le temps à la hache mais on verra ça on utilise donc six pièces pour magatsui donc on utilise bien sûr une arme qui est corrompue donc qui peut s'éveiller et après on utilise le tsukiyomi aussi cette pièce pour avoir les magies au mieux donc on peut spammer les magies au mieux ce qui permet d'être tout le temps boosté donc on a toujours du régène la résistance contre le poison paralysie le ki qui est augmenté et on peut mettre de l'eau du feu plus la corruption avec la hache qui s'active extrêmement extrêmement souvent et qui reste extrêmement longtemps aussi en mode éveillé voilà donc qui est pas mal on a aussi des dégâts de ki quand l'armée éveillée je le j'ai mis ça d'un noyau donc c'est pas mal je pensais que ça allait être augmenté mais le 1% bah il est resté 1% donc je suis un peu un peu dégoûté de ce côté là bon c'est pas grave voilà voilà on utilise le set du gouverneur parce que quand on en descend en dessous des 30% en fait de vie on subit quasiment plus aucun dégâts pour l'esprit on a toujours ino sasao qui nous permet de résister d'avoir à moins 15% dégâts quand on attaque et on attaque extrêmement souvent en fait en gros si on nous attaque on va attaquer aussi c'est simple ça notre notre gameplay et on utilise donc onryoki aussi c'est surtout pour les stats passives parce qu'on récupère énormément d'anima quand on se fait toucher et puis le dégâts subi à l'attaque moins 21% qui est extraordinaire honnêtement après l'attaque est très bien aussi et après on va surtout spammer du gozuki qui est là pour détruire le le ki des ennemis alors c'est encore un ancien noyau il à 170 vous voyez que normalement devrait être à 190 orange on est toujours à vers 170 parce que j'ai pas vraiment pris le temps de farmer un nouveau gozuki et je crois que j'ai pas de j'ai pas de parchemin gozuki pour le moment plus tard on va utiliser sûrement la tempête de sammyo la version cauchemar de otake maru bref ça nous ça sera peut-être un peu plus utile pour nous mais bon on verra ça en deuxième temps donc on va se on va se lancer on va se lancer on va se lancer donc on va partir du premier niveau on va utiliser deux non premier niveau merci et c'est parti alors pour le moment je peux pas vraiment le streamer parce que bon bref problème d'internet et tout ça donc je vais faire quelques vidéos genre quelques paliers donc alors de ce que j'ai compris vous pouvez avoir quatre je crois quatre bonus et vous allez en fait récupérer les bonus dans le niveau et après vous combattez le boss un peu comme le les ténèbres avant dans le premier niveau sauf que dans les niveaux en fait vous aviez des débuffs et vous vouliez enlever en fait ces débuffs pour avancer je crois bien donc c'est comme ça que ça marche là par contre a priori vous n'avez pas de débuff de ce que j'ai compris peut-être après plus tard oui je sais pas mais pour le moment a priori il n'y a pas de débuff donc vous allez récupérer des bœufs vous pouvez à présent dépenser les gemmes ah oui je vais récupérer des gemmes reçoit la bénédiction des défunts ces derniers peuvent être améliorés alors on a huit gemmes des défunts détenus d'accord chaque fois il faut 20 gemmes en fait pour augmenter pour faire une augmentation c'est quoi alors taux de butin objet niveau élevé objet éthéré salve spectrale salve spectrale fait la bénédiction de gizot pitié peu commune renforce les effets de bénédiction pitié peu commune défense force ah oui donc ça c'est les les différentes bénédictions que vous pouvez récupérer non il y en a bien trois il n'a pas qu'un il y en a bien trois pardon donc ça c'est les différentes bénédictions donc on peut les augmenter c'est cool mais les cadres valeurs de butin plus mais permet de recevoir des valeurs plus supérieure en équipement abandonné par les ennemis vaincus si vous êtes en dehors de l'outrement de l'unition de c'est efficace même quand la synchronicité pardon si vous êtes en dehors de l'outrement de la bénédiction est efficace même quand la synchronisation du niveau est active ouh c'est pas mal ça la valeur plus intéressant quantité salve prétale que vous pouvez transporter ce sont des objets de soins oui augmente le taux de butin d'équipement éthéré cette bénédiction est effective même hors de l'outre monde ça c'est cool ok donc ça c'est pas mal d'avoir des des augmentations qui fonctionnent même en dehors de l'outre monde je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire ça qui et je viens de sortir de l'outre monde désolé donc on est de retour c'est marrant on est reparti donc cette fois on va on va aller combattre ça a changé un peu j'aime bien qu'ils utilisent le même système de bateau du premier où on voit notre notre esprit à l'arrière du bateau bon nous on a un gros gros sanglier qui dort sympa alors le nether l'outre monde donc on a notre niveau alors sur les pour l'instant j'utilise deux magatama parce que je voudrais en récupérer plus en fait tout simplement je voudrais pas avoir d'autres d'autres accessoires par contre j'ai mis la présence des ennemis comme ça ça va rendre la chose un peu plus simple donc on devrait on devrait pas avoir trop de problèmes donc on a que trois soins trois salves c'est bien ça c'est comme ça qu'ils appellent ça les salves spectrales et sur la map il y a des directions à suivre et ça c'est pour avoir les buffs c'est bien bien on est à la 2 non à la 1.21 aussi la mise à jour il y a une nouvelle mise à jour apparemment il y avait des des textes anciens qui droppaient pas donc ça ça a été mis à jour j'aime bien le fait que ça me on passe par derrière en fait on traverse plus ou moins l'ennemi quand il nous attaque avec cette nouvelle l'attaque de la hache là mais c'est plutôt marrant je trouve ça que je trouve ça plutôt utile après j'imagine qu'on va pas vraiment récupérer les tous les buffs tout le temps parce que sinon ça va prendre un peu beaucoup de temps de faire le tous les niveaux tout le temps très bien elle c'est la gardienne du premier buff honnêtement on n'a pas vraiment trop de problèmes comme parce que ces endroits là en fait c'est quasiment tout le temps dans des dans des lieux obscurs et nous quand on est dans un lieu obscur en fait on récupère énormément de d'anima donc on peut directement faire l'épreuve ou alors on peut ou alors on peut continuer la le niveau on va aller récupérer les trois buff les trois grâce pour un peu les montrer oh mon dieu arrête de reculer tu m'en fous comment tout donc là on a quoi ah oui on a l'attaque augmenté apparemment ce sera pour le boss on était un peu lent parce que j'étais pas buffé rien j'ai utilisé aucun aucune magie omnio on va aller tout à droite on va aller tout à droite bonjour très bien est-ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait oh y'a merci est-ce que les coffres sont toujours marqués sur la map ah non c'est pas un coffre en fait qui est marqué c'est quoi qui est marqué c'est un truc sur le toit ah j'ai entendu un kodama je crois on a un kodama sur le toit je sais pas si c'est si il est spécial ou pas ah mon dieu on va faire un peu de transformation on récupère beaucoup on récupère de la vie quasiment en faisant tout et n'importe quoi honnêtement c'est-à-dire genre en tapant bien sûr avec la magie omnio tout ça en faisant les attaques de comment s'appelle de noyaux yokai de tout on récupère de la vie en faisant tout quoi on peut pas transporter plus d'exemplaires ah c'est ça le spectral oh ok je pensais pas qu'on en trouverait on a huit peut-être la dernière fois j'en ai pas trouvé ou alors j'ai pas fait attention sûrement je pense faudrait qu'on aille sur le toit je me rappelle plus comment on fait enfin bon c'est pas quoi euh pfff ouais là y'a un ennemi on va le faire voilà voilà ah on a beaucoup de on a beaucoup de magie omnio illimité et euh on peut les récupérer aussi donc euh honnêtement on peut faire le le niveau en entier sans trop de problème parce qu'on a pas vraiment besoin de se soigner rien on va marcher on va aller là-bas y'a un point rouge ouh bonjour aïe tu fais mal quand même hein très bien ah c'est pour ça qu'il fait mal parce que oui il est il est élément haut j'avais pas fait attention très bien ah putain on a l'archer j'avais pas fait j'avais oublié l'archer très bien voilà j'avais oublié le monsieur l'archer on aurait même pas bu on avait même pas vraiment besoin de se soigner là tiens on a eu un lapis lazuli on est dans on est dans on est dans minecraft euh pourquoi y'a toujours un signe un symbole ah oui non c'est là-haut donc voilà vraiment qu'on on descend en dessous des 30% hp là avec le les dégâts réduit de en mode critique là c'est vraiment vraiment impressionnant où est-ce qu'on va est-ce que tu aimes me faire ? non apparemment ça a pas très très bien marché j'ai envie de dire j'ai envie de dire que c'était pas très très efficace de m'aveugler on va monter ah pas des crabes l'aveuglement reste extrêmement longtemps c'est abusé il est toujours actif hein depuis que notre île l'a fait quoi ah laisse-moi passer merci attends si on a besoin de la faire tomber non pas besoin de la faire tomber j'ai rien dit on avance vas-y reste en bas j'ai pas le temps est-ce qu'on a des petites tireurs ? non apparemment non allez vite allez vite merci voilà transforme toi tu peux se transformer c'est pas grave honnêtement c'est pas voilà c'est pas vraiment un problème c'est pas vraiment un problème donc y'a qu'un seul lieu pour se remettre de la vie apparemment enfin un sanctuaire y'a qu'un seul sanctuaire ce qui est normal très bien très bien deuxième personne d'autre personne d'autre ça va c'est juste un tangu c'est tout ? non pardon c'est tout oh non non ça va ah oui je suis en brise garde AA avec le parchemin donc je résiste même j'ai 370 et quelques donc je résiste même les ouvertures de coffre avec monkey c'est assez drôle merci d'accord pardon c'est pas par là on peut passer par là ? non c'est pas par là et je pense faire aussi après pardon comment ça se passe là ? après je pense aussi faire de la coop je pense que je testerai un peu par exemple du solo random et après je verrai si y'a des gens qui veulent y jouer sur le discord comment on récupère les autres bonus ? un truc que j'en ai beaucoup parlé pendant mon mon let's play on va dire euh de euh du mode de Nioh j'avais vraiment dans l'espoir qu'on trouve des choses uniques euh pour euh pour l'outre monde genre des équipements uniques, des sets uniques euh des choses comme ça alors donc j'espère que c'est toujours d'actualité enfin je j'imagine que non j'imagine juste qu'on trouvera des choses plus puissantes et c'est tout mais euh mais ça aurait été plutôt cool d'avoir euh des trucs uniques comme ça genre genre qu'on puisse trouver seulement en en outre monde ça serait intéressant je pense bon euh je crois que je suis en train de perdre la tête ah c'est par là je me disais aussi alors c'est quoi toi donc là on a quoi comme buff ? aide peu commune invoque un guerrier pour combattre à vos côtés quand vous rencontrez des ennemis formidables de l'épreuve d'accord d'accord donc ça c'est le ça c'est un bonus qui est pas vraiment commun on va dire j'imagine non ? on peut pas l'augmenter lui en tout cas lui c'est on a un personnage en plus enfin un joueur en plus un NPC j'imagine pardon ok très bien je voudrais bien juste avoir le dernier euh et puis après on fait le boss et puis après on verra on pourra spammer directement les boss et j'imagine je pense que on devrait y arriver sans trop de problème genre tuer les boss sans sans les aides Soudama t'étais juste là en fait ok ça marche ah très bien donc on a euh la défense la force la euh le régène de vie et on a l'aide donc on va voir un peu l'aide parce que la dernière fois la première fois la première fois que j'ai testé ça euh j'ai pas eu l'aide en fait j'ai jamais euh j'ai trouvé les 3 premiers mais pas le 4ème euh je voulais juste un peu tester on va dire donc euh du coup on va voir si c'est un gros NPC si c'est un on va voir ce que c'est alors est-ce qu'on a des trucs intéressants ah ah défense et attaque on fait ça on va le garder par contre on récupère énormément d'Amrita c'est un peu c'est super facile en fait de monter le niveau ah cool vous voyez j'ai ensemble ouais oui mais mieux elle nous aide ah c'est sympa ça c'est vraiment sympa ok let's go ah c'est beau juki ça va là c'est pas c'est pas c'est pas Merci Mimio, c'était sympa. C'était sympa, alors avancez vers la strat suivante, alors inventaire, ah c'est bien ça, ils nous disent l'inventaire aussi, parce que c'est vrai qu'on a pas vraiment des fois le réflexe de regarder, donc ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment top d'avoir pensé à ça. Alors, il nous faudrait, du coup à chaque fois il faut trouver quand même un des buffs en fait. Pourquoi t'as les yeux comme ça toi ? T'es un humain pourtant. C'est marrant ça. Vous avez vu les yeux qu'il a ? Avec la couleur violette. On lui a arraché les yeux avec la tête au passage. Très bien. On a le chat. Mais du coup il n'y a aucun moyen de savoir sur quel buff on va. On est bien d'accord, genre il n'y a pas de moyen de... Il faut voir les Kodama j'imagine. Joli l'enchaînement. Bonjour. Je m'explique qui tu es. T'avais pas un copain à l'extérieur ? Non. Ah merde, t'as peur des boules de feu. Désolé. On a un coffre là. On va ouvrir le coffre et après on avance. On a eu quoi ? On a eu super régène. J'ai pas vraiment fait attention si le super régène était plus puissant que le mien. Le mien donne... On est dans les 250 HP. Putain on a rien tué. On a rien tué, on peut déjà monter le niveau de s'abuser. 241. Ah Honda t'es relou. J'aurais pas vu le grab. C'est pas que non, il peut pas récupérer son kii, il est corrompu. Voilà, très bien. Il va avoir un tout petit peu de mal avec son kii. Et moi aussi, apparemment. Voilà. Très bien. Très très bien. On est ici, ça marche. Il faudra que je refasse des saké par contre. Je viens de voir que... J'en ai plus apparemment. Oh, c'est quoi ces lags ? Ah, c'est parce que les tombes apparaissent en fait. C'est des lags de connexion. T'es quoi toi ? Ah bien c'est pareil. Très bien. Oh merde. Oh merde. Ok, ok. Je l'avais pas vu. Oh la vache. Et alors, c'est un peu plus bas. J'ai dit qu'il y avait un truc. Alors là 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 là. Je pense que tu sais pas moi. Ah putain il m'a encore attrapé Un truc que je vais faire aussi Que je voudrais faire C'est plus tard Faire un build de tank Mais Un build de tank Mais Tout le temps En yokai Rester en yokai en fait constamment Je veux voir comment Si je peux faire ça Ce serait intéressant Un peu comme le Genre Comment L'arme vivante en fait Dans le premier nio Elle est passée Mon attaque Vas-y fais ton attaque Fais les griffes Fais les griffes Fais pas les griffes Voilà merci Parce que quand on reste à une certaine distance On peut la bait en fait On peut la forcer A faire son attaque de griffe Donc c'est ce que j'essaye de faire Parce que moi vu que Je suis un gros Blanc Avec une hache Un gros lent Avec une hache Je peux pas vraiment lui enchaîner énormément de coups Et il me faudra un accessoire Et c'est ce que je recherche Vraiment C'est un accessoire Avec Magie omnio Quand on touche avec une magie omnio On ralentit les gens Donc En gros Moi par exemple Je mettrais des boules de feu Donc je mettrais le feu Extrêmement facilement Faire attention Oh la vache Tu m'as tiré dans la tête ou quoi C'est la première fois Que je me prends des dégâts aussi énormes Ah t'es buffé en En attaque Elle a un buff d'attaque C'est pour toi D'accord Je me demande si c'est pas le nouveau buff d'attaque Des ninjutsu Ils ont une nouvelle ninjutsu Qui permet d'augmenter l'attaque Et je crois qu'ils baissent le Qu'ils baissent leur défense Un truc comme ça Et je sais pas si ça stack Avec d'autres buff d'attaque Je l'ai jamais testé encore Mais par contre Sur 6000 de dégâts d'un coup C'est la première fois que je choisi ça Je crois que tout le monde serait mort En fait Je Oui tout le monde serait mort À part un tank comme moi Non C'était beau C'était beau non J'étais en train de parler de quoi Je sais même plus Oui Genre avec une Avec mes boules de feu par exemple Qui me tournent autour Je pourrais Je pourrais Genre foutre le feu Extrêmement facilement Comme d'habitude Je vais aussi baisser la défense Parce que c'est Ça fait partie de mon set Et je vais aussi Et je vais aussi Ralentir les gens Genre leur mettre un Merde Leur mettre un parchemin de paresseux En fait Rien qu'en les touchant Avec les boules de feu Ce serait énorme Ce serait vraiment Vraiment cool Qu'est-ce qu'il fait Il combat le chat l'autre Qu'est-ce qu'il fait Ah de me baver dessus Oh merde Il y a quelqu'un qui me donne la clé Ou pas Non Je dois faire le tour Ah On a quoi en bas On va en prendre juste un Et on se casse Je sais pas si le chat Va rester avec nous Alors t'es quoi toi Ah yes Une aide C'est pas mal A l'admi Je préfère avoir les aides C'est marrant Comme ça on voit différents NPC Enfin j'espère On va voir Yes Oh putain On a le mage au mieux On a Genme C'est ça Oh ça tue Ça tue Ça tue Il va faire des debuffs magiques Non Oh yes Maïri macho Maïri macho Senme Pas Genme Genme c'est le 7 Senme Je mets la protection Contre les éléments Parce que je sais pas Ce qu'on va combattre A chaque fois Apparemment c'est un pigeon Mais lui il est clair S'il te plaît Ouais c'est vrai qu'on a perdu le lock Yes Vas-y Vas-y Je le tank Je le maintiens Yes Allez Fais quelque chose Elle met Yes Parfait Parfait Tu le gères Il lui a mis la foudre Il reste beaucoup en bloc Vous voyez sur la droite J'ai remarqué pour le DLC 3 Les NPC Ont tendance à faire ça Je sais pas pourquoi Et je pense qu'avant Ils le faisaient pas Avant le rajout du 3ème DLC Mais maintenant Je suis quasiment sûr Que la plupart des NPC Ils restent en garde Pendant un moment Un peu trop long Et ils bougent pas en fait Alors je sais pas S'ils ont changé un peu Le comportement des NPC Mais j'ai remarqué ça Qu'est-ce que ça charge C'est bien C'est bien de pas avoir une PS5 On va te garder au cas où On est dans quel niveau Ok la forêt La forêt c'est sympa J'aime bien la forêt Oh non pas des crabes Pourquoi mettre des crabes Ah non c'est pas la forêt Oui enfin là y'a la forêt Mais y'a la grotte Après j'aime pas la grotte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va bien Et après Et en plus mon build N'est pas du tout optimisé honnêtement Il a juste les Il a juste le nécessaire En fait pour fonctionner Mais il est vraiment pas optimisé Genre les dégâts Les dégâts On pourrait faire énormément plus T'as essayé de faire quoi toi Parce qu'on a pas beaucoup de Genre Genre 20% de dégâts en plus Si l'ennemi est corrompu 20% en plus Si l'ennemi a plus de qui Des trucs comme ça On en a pas énormément Je crois que j'en ai peut-être Un sur les ennemis brûlés Donc si on avait Genre des accessoires Ou des choses comme ça Des effets en étoile Avec 20% par-ci par-là Et genre x4 x5 On ferait des massacres Surtout quand on attaque Surtout quand on fait Des coups de grâce Et merde C'est pas ça que je vais faire Ça serait Ça serait extrêmement Extrêmement puissant Mais viens avec moi toi Ils vont tous me tirer dessus Si je descends Ça va être relou On va faire lui d'abord Juste au cas où Ça va Ça va Ça va Ça va Ça veut Ah, il avait un bonus de dégâts. Il n'a pas trop eu le temps de le voir honnêtement, mais il avait un bonus de dégâts je crois. C'est quoi qu'il m'a vu ? On va se faire lui. Ils ont tous l'air d'avoir des bonus d'attaque pour l'instant. Ah, un truc qu'on pourrait faire maintenant parce qu'ils ont vraiment des purs bonus d'attaque en fait. Putain de merde. Ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser Majumi pour récupérer leurs bonus. Genre copier leurs bonus. On est bon ? On est bon. Lui, il a sûrement un parchemin Nioh. On va le prendre. Merci. Les parchemins que je n'utilise pas, ce n'est pas grave, on s'en fout. Allez, let's go. On a eu l'attaque. Je n'ai pas trop fait attention honnêtement à notre boost d'attaque. Genre si vraiment on tapait vraiment vraiment plus fort. Je n'ai pas trop fait gaffe. Je ne sais pas si je l'ai en 190 orange. On verra ça plus tard. C'est parti. On a 24 machins. Lapis. D'accord. D'accord. Ben alors. Ah, quand même. Il m'a bloqué en fait. J'avais dans l'espoir qu'il fasse ça. Genre qu'il me bloque le passage. Comme ça, on est bloqué sur lui et on tourne sur lui. C'est ce qui s'est passé, ça va. Ah, c'est bon. Ok, très bien. Très, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Salle au trésor. Salle du trésor à l'outre monde. Ah ! Ça existe encore. Ils ont fait ça. C'est énorme. Oh mon dieu, regardez ça. Oh putain, il y a plein de trucs partout. Je ne sais pas quand ça se déclenche, les salles au trésor. Je ne sais pas du tout. Si vous savez comment ça se déclenche, dites-moi. Est-ce que c'est des choses fixes ? Est-ce que c'est un pourcentage de chance ? Genre si on fait plusieurs paliers d'affilée par exemple. Je ne sais pas du tout. Il y a trop de choses. Je crois que je vais sortir après ça. Et moi je vais rafistoler des vidéos ensemble pour faire un... Genre de tel palier à tel palier. Mais on ne va pas genre trier l'inventaire. Je ne vais pas montrer le tri de l'inventaire. Non, ça va être une horreur. On ne peut pas mettre automatiquement. Genre automatiquement récupérer des objets par terre. Genre quand on passe à côté. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Oh mon dieu. Ok, très bien. Est-ce qu'il fallait se baigner avant ou pas ? Je dirais Zelda. On casse les pots et il y a des rubis dedans. Allez dans la source au chaud. Non, on a tout eu. La table au centre. Non, je ne crois pas qu'elle casse. Ah si. Est-ce qu'on doit faire le niveau maintenant ou est-ce qu'on peut sortir ? Est-ce que c'est compté comme un niveau ou pas ? Ok, non, c'est un inter-niveau en gros. Ça marche. Ouh, on a un joli mec là. Un joli maga dessus. On va peut-être réessayer d'aller un peu plus vite. Parce que je voudrais sortir. Je voudrais faire des trucs. Je vais être occupé. Donc je voudrais un peu, genre, juste faire le boss de ce niveau. Et puis après on se casse. Et puis après je couperai la vidéo. On ne peut pas sortir, merde. On ne peut pas tomber. Ça c'est un ennemi, je n'arrêtais pas de le dire pendant le troisième DLC. C'est un des ennemis les plus nuls qu'ils aient rajouté. Il est vraiment nul honnêtement, il est vraiment, vraiment nul. C'est un des ennemis les plus faibles, je pense, qu'ils aient rajouté. Attends, je vois un... Ah, ce qu'est ça. Surama. Sudama, pardon. Ah, maintenant je peux mettre des coups de pied. Et je peux te courir après. Bonjour. Oh la vache, tu fais mal. Adieu. Oh merde. Je fais peur au petit Kodama avec mes boules de feu. Ok. Donc c'est cool, on peut faire le boss directement, ça va, c'est bien. Ça c'est cool. Je pense que je ferai du niveau 1 au 20, genre palier 1 au 20. Un truc comme ça. On mettra ça en vidéo. Je ne sais pas encore. Alors, il faut voir ce qu'on va faire. On a encore les dégâts augmentés, ça va. Honnêtement, les humains, c'est un peu... Vu que je peux en leur mettre la confusion... Euh, pas la confusion. Enfin, oui, la confusion, mais surtout la corruption facilement. Tiens, il est immunisé maintenant aux éléments ? Ah ah, il est juste. Et voilà. Ouais, pour moi les humains, c'est un peu de la rigolade. Je ne vais pas le nier. On ne va pas nier ça. C'est un peu de la rigolade. Parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait, de récupérer du ki. Même si on les tape au sol. Normalement, quand on les tape au sol, ou alors qu'on les grabe, c'est un peu genre un finisher. Et ça resette un peu le combat, parce qu'ils peuvent... L'heure qui remonte assez vite. Donc, mais bon. Moi, vu que je... Mes corruptions... Et tout ça. Enfin bref. Petite pause, et après, on va continuer ça. C'est cool. Pour le moment, c'est vraiment cool. Moi aussi, je vais un peu me vider l'inventaire. Et on voit ça après. Et on est reparti. Donc, on s'était arrêté au 6. Je crois. Ah oui, on va regarder ce qu'on peut faire. J'ai regardé l'équipement que j'ai récupéré. J'ai récupéré quelques trucs intéressants. Après, j'aurais pu monter mon arme à 40, etc. Mais honnêtement, ce n'est pas vraiment... Ça ne va pas changer grand-chose, honnêtement. En tout cas, nous avons 39 gemmes. Nous avons 39 gemmes. On ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Alors, puissance à sa spectrale, non. La limite. Taux de butin de niveau élevé augmente. Le taux de butin d'équipement avec un objet de niveau supérieur à celui que vous recevez normalement. Ça peut être intéressant. Je pense que quand même, le meilleur, c'est sa modification de valeur de butin plus. C'est la modification pour recevoir des valeurs plus supérieures pour l'équipement abandonné par les ennemis vaincus. On va recevoir des valeurs plus supérieures. Je dirais ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On met tout là-dedans pour le moment ? Enfin, ouais. Parce qu'augmenter les buffs, je ne pense pas qu'on... Enfin, pour l'instant, on n'a pas vraiment de problème. Donc, ouais. Non, ouais. On va faire ça. Ah, ça augmente. On est déjà à 13. Il faut 13 maintenant. C'est parti. Ah oui, monsieur le zombie. On y va. On y va, on y va. Voilà. Allons-y. Partons. C'est parti. Qu'est-ce que j'entends ? Bonjour. Ça va, les mecs ? Passer un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas prendre un... Il s'énerve comme un fou. Il m'a ralentie. Voilà. Il ne fallait pas me chercher. Je crois que tout le monde serait mort, en fait. Avec des gros coups de Odashi comme ça. Je pense que tout le monde serait mort. Attends, il n'y a pas un chat, là ? Ouais, il y a un chat. Ah, très bien. Très, très, très bien. Merde, il y a un truc derrière moi. Ça n'a pas compté le... Ah, mais t'as des petits copains. Je ne l'ai pas vu. Ah non, je ne peux pas. Bon, bon. On ne récupérera pas notre magie. Je ne sais pas si c'est l'attaque de Henryoki qui les a tués, ou alors... S'ils sont... Moi, non. Ouais, ça doit être une... Euh... Pas où on passe. Ah, c'était juste pour un coffre. Ok, ok, ok. Ça marche. Ça marche. Continuons. On va aussi un peu... On va un peu rusher, là aussi. On n'a pas besoin de tous les buffs. Juste si jamais il y a des monstres intéressants, on les fait. Mais sinon... Je crois qu'on va descendre directement. Très bien. C'est quoi ça en bas? C'est un super Tengue? Ah non. C'est un Kinky! J'adore les Kinky. J'adore les Kinky. Il me faudrait un noyau Kinky. Il me faudrait un noyau Kinky très bon, ou alors un parchemin. Pour le farmer. Honnêtement, je préférerais un parchemin. Comme ça, on peut le farmer à l'infini. Bonjour. Je t'avais même pas vu, honnêtement. Je n'avais pas regardé la carte. J'adore ce poupier, cette nouvelle attaque de l'hash. Vraiment, vraiment cool. Ok, ça... C'est une aide qu'on a. Ah, Suzuka. Suzuka? Enfin, on pourrait l'appeler aussi maman. C'est notre mère. C'est bien notre mère. Si vous n'étiez pas au courant. Vous pouvez aller voir dans l'histoire des persos. Donc, c'est bien notre mère, en fait. Intéressant, intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'on doit boire aussi. Alors, normalement, avec les boules de feu, je peux mettre le feu à Shibata, ce qui est un peu drôle. Mais il faut un peu les spammer, donc on ne va pas le faire. On a déjà mis le feu à Shibata. Shibata est résistant au feu, au passage. Enfin, très résistant au feu, on va dire. Ah, ben voilà. Il a encore cassé les pornes. On lui a cassé... Il ne lui reste plus qu'une porne. Une défense. Suzuka, au revoir Suzuka. Ah, merde. Oh, on a failli lui couper la tête. Oh, le petit Kodama, il m'est bon. C'est en 69. C'est parti. Ah, sinon, on est limité à combien, du coup ? À trois, pareil ? À plusieurs ? Ça doit être cool, non ? Ça doit être sympa de le faire à plusieurs, j'imagine. Je me demande si on peut se séparer. Ben oui, en théorie, on peut se séparer. Genre, chacun va essayer de... De récupérer un... Ben allez ! Putain, c'est pas sorti, là. Récupérer un bonus, en fait, non ? Je pense qu'on peut le faire, comme ça. Ça, c'est pas mal. Gozuki... Gozuki ? Gozuki qui fait... 9000 de dégâts, quoi. C'est pas un peu abusé, c'est bien. Il n'y a pas d'autres tireurs. Non, pas d'autres, là ? Oh, non. Non, pas d'autres, là ? Voilà, voilà. Ah, je pense que... 3 perso... Après, ça dépend peut-être le niveau. Je sais pas, peut-être... Ah, tiens, quand on est... Ah, non. Ouais, Yokozo, tu peux pas aller de ton côté. Je vais du mien. Je t'aime pas vraiment, en fait, Anzo. Mais, ouais, après, j'imagine que ça dépend. Si on est à 80+, ça doit être un peu compliqué, quand même. On va devoir, peut-être, faire des... Des saké, entre-temps, je sais pas. On va voir 100 saké. Ah, ça va. Euh, Yuzuke, c'est ça, son ? Ah, oui, mais ils sont immunisés à... Au debuff d'Elema, en fait, quand ils ont le bonus. Je peux pas dire, mais... C'est un peu maltraité, les... Les boss, là. C'est un tout petit peu maltraité, les boss. Tout petit peu, tout petit peu. Attends. Euh, non, on s'en fout. Non, non, attends, on va ouf. Y'a quoi de ce côté ? Bonjour. Bonne, on s'en fout. J'aime pas ces renards Très bien Y'a un truc à gauche C'est quoi ça? Bonjour Merde Je sais pas ce que j'ai voulu faire J'ai voulu esquiver et puis après j'ai vu que c'était un grab mais j'ai quand même essayé d'esquiver Avec la nouvelle habilité de la hache C'était un peu cool T'en as de la vie Oh la vache Après j'imagine c'est vrai que spammer les boss c'est peut-être pas vraiment la bonne solution Enfin pour monter de palier oui mais euh... Au final les lapis lazuli là Putain Oh la vache Oui Qu'est-ce que ce qu'on a combattu là c'est une sorte de demi boss Enfin c'est un gros monstre buffé quoi. Et je crois que eux ils droppent des lapis lazuli à chaque fois. Donc à la limite faudrait se concentrer à les trouver. Je pense. Enfin j'imagine que c'est plus intéressant de faire ça. Après ça dépend si on veut. Après qu'est-ce qu'on a là ? Fais voir ce que donne le bazar de Kodama. On a un talisman d'extraction. Pourquoi pas. Yes. C'est pas mal. Toute la Merita qu'on récupère. Je vois toutes les boules là qui tournent. Enfin qui sortent quand on tape. T'as ta propre médecine. Hop là. La pisse. Mais à quel palier. 8, 7, 8. Ça c'est le 8 je crois. Dégâts de mêlée, armes, éveillées. Ça c'est bien ça. Très bien. Par où est-ce qu'on commence là ? Ah par le haut d'accord. Le haut du château. Oh non. Oh. Merde, merde. D'accord. Oh, il est mort. Oh. Je pensais pas que ça allait me tuer, tiens. Oh là là, c'est ce lag de... C'est vrai qu'il fait mal, lui. Ça fait quoi du coup de mourir ? Un de spécial ? Ah mais il y a des ninjas partout. Il y a un truc, j'en ai vu, je sais pas quoi. Ah ok. L'autre côté. Oh putain. C'est bizarre, c'est bizarre, ce niveau. Est-ce que c'était le chef ? Qu'est-ce qu'il y a des fleurs sous les pieds ? Je crois qu'il est là. C'est elle. Oh la vache. Très bien. Ah on peut pas ? Ok. Non, j'ai pas envie de... Quoique, ce sera intéressant d'avoir le... D'avoir un... Parchemin. Ah, c'est du sage. C'est du sage. Triste. Triste la vie. Allez boss. Ok, on a de la défense en plus. Pas mal. C'est bien, c'est bien. Bah du coup on perd rien quand on meurt. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y avait quelque chose. On va tout nettoyer. Alors hop. Ah mon dieu. Top. Non. C'est bon. Avec lui, il faut se mettre protection élémentaire parce que sinon, mon dieu, il a qu'infini avec son truc. Avec son buff complètement débile. C'est abusé. Oh, il m'a tué. Fâche. Ah oui, c'est vrai que lui, il a des magies Omnio qui suivent. Eh bah ouais, parce que sinon, il serait pas assez pété. Je n'arrive pas à lui détruire le ki en fait. Ok, ok. 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 Ok, là, là, si on arrive à le maintenir comme ça, c'est bon. Qu'est-ce qui fait mal, je crois. Il faut maintenir la pression, en fait. Il est grave relou, lui. Je crois qu'ils l'ont bien balancé dans le sens où il est très puissant. Parce que, bon, déjà, il peut faire les éléments. Bon, après, nous, on prend le saké, ça va, quoi. Mais entre la balance qu'il a par rapport au fait qu'il utilise le Odashi, il a un bon ki parce que c'est un mêlé, quoi. C'est un gros mêlé. C'est pas, genre, un mage. C'est pas un simple mage. Il est très, très chiant à combattre, je trouve. Et quand il se buff, il a des buffs complètement abusés. Puis après, on va pas parler des magies omnio à tête chercheuse. On va pas parler de ça.